Musique Coucou le vlog Musique Musique Hello le vlog Donc là bienvenue dans un nouveau vlog Où je vais passer 24h avec vous Donc là il est midi Nous allons du coup passer une journée ensemble C'est du coup 24h ensemble Et c'est pas avec moi Vous avez passé 24h On va passer 24h Pour voir comment on s'en sort Nous avec un bébé de un mois Enfin elle est dans son premier mois Vous savez qu'on suivit Vous avez vu mon vlog Enfin mon vlog L'annonce de la grossesse Que j'ai fait en décembre Ensuite j'ai fait mon premier trimestre Là j'ai sorti mon deuxième trimestre Il n'y a pas longtemps Donc du coup pour vous C'est un peu il y a longtemps Et ensuite du coup Vous avez la vidéo du troisième trimestre L'accouchement Et donc là Nous sommes dans la partie vlog Et peut-être il y aura de quelques vidéos avant Mais donc là nous sommes dans un vlog En fait Où je vais vous filmer 24h Avec un nouveau nez Et donc du coup Je vais vraiment faire cette vidéo Déjà pour moi Pour voir comment je m'en sors Peut-être que je ne m'en sors pas du tout Voilà Je pense que la vidéo sera vraiment Très très intéressante Donc là il y a le poste Qui est en train de m'attendre Depuis tout à l'heure je dis Tu ne ranges pas Tu touches à rien On va tout faire ensemble Comme ça je peux mettre des trucs dans le vlog Mais après je ne peux rien prévoir Comme je l'ai dit J'ai un bébé de même pas un mois Donc on s'adapte beaucoup A ce petit bébé Donc du coup On va aller Les rejoindre de l'autre côté Et commencer ce vlog En tout cas N'hésitez pas Si c'est la première fois Que vous arrivez sur ma chaîne A regarder la vidéo jusqu'au bout Parce que franchement Je passais du temps à la faire Et aussi Ça me fera plaisir aussi De voir Que ça plaît Et qu'il y a des personnes Que le regarder Aussi n'hésitez pas à vous abonner Sinon si vous voulez vraiment suivre Au quotidien Un peu ma vie De marmon maintenant C'est vraiment du coup Sur insta que ça se passe Je vais mon insta juste là N'hésitez pas à aller vous abonner Je fais des stories à la une Je fais des stories tout court aussi Je fais des réels Et je fais des posts insta Donc là Comme vous l'avez vu Je suis enlevée dans la chambre J'ai ouvert les volets Donc il y a le prince En fait Qui est dans notre lit Avec la petite En fait Il lui a donné à manger Là Ils sont en train de jouer Donc du coup Je voulais la changer Et faire sa toilette Du coup Tout ce qui est vitamine Et tout ça Non 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 Je vais lui donner Mais le truc c'est qu'ils sont tellement bien Donc en train d'écouter de la musique En train de jouer ensemble Que je ne vais pas les déranger Donc pendant ce temps là Donc du coup Moi j'ai profité pour ranger un peu Notre espace de vie Je crois que maintenant On passe 90% de notre temps Dans cette chambre Parce qu'il y a toutes les affaires de bébé ici C'est l'espace bébé Et donc du coup Ce qui fait que Même la journée On est dans la chambre Donc du coup De toute façon Le matin Il n'y a pas trop trop de matin Bon de toute façon J'espère que tout ça Donc là Il est midi Donc du coup Je vais préparer Je vais préparer de quoi faire Sa toilette Sa tenue du jour Et en même temps Ranger un peu Parce que le bordel de hier soir Il faut pouvoir en fait Avoir quelque chose de bien propre Pour commencer une nouvelle journée Elle doit bien les voir C'est trop mignon Du coup Je suis allée sur ce pyjama en vélo Qu'elle a porté Donc du coup Il faisait un peu chaud Donc du coup On ne lui a pas vraiment mis On va lui remettre aujourd'hui Pour aller chez Vestero Et tout ça C'est bien Trace ça aujourd'hui Je vais regarder encore derrière Pour être sûre de la tenue Mais en tout cas J'ai envie de lui mettre ça aujourd'hui Et là Comme je vous ai montré Donc là en fait Ce sont toutes les affaires Toute mon attireille de tire-lait Que je lave à peu près A chaque fois que je tire mon lait Donc toutes les 3-4 heures De toute façon On va voir ensemble Quand une fois que je tire mon lait Et donc là Donc il faut tout laver Ce sont tous mes extensiles Et tout ça En fait j'ai tout regroupé Dans la chambre Parce que c'est beaucoup plus simple De tout avoir là Et après on a juste Qu'à aller laver Soit dans la cuisine Soit dans la salle de main Vous avez fini les loulous Je sais qu'il faut bientôt Qu'elles remontent Quoi ? On va quoi t'aider ? On va moucher On va moucher quoi t'aider Oh oui c'est qui ça ? T'as lu ok ma louloute ? Ma louloute Ma louloute Allez hop Mouah 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 Faut faire ma toilette maintenant Ouiii Faut faire la toilette De bébé loulou J'ai trouvé mon téléphone Wouah Bien rattrapé Donc j'ai profité Qu'elle était super calme Pour la poser dans son lit Avant de la changer et tout Parce que comme j'ai mis au sein Et que ça lui a Ca l'a beaucoup calmé Son ok il a plu Elle a profité pour manger aussi Donc du coup ça a duré un peu Donc là Du coup Je pense qu'il va être 13h Ah ouais Et donc il est 12h47 Ca fait même pas une heure qu'on est ensemble Donc du coup on vit un peu au rythme de bébé louloute Là vous l'entendez Elle est en train de jouer dans son berceau Donc là j'ai profité de l'effet qu'elle a bu au sein du coup pour tirer mon lait Et ensuite après on va la changer, l'habiller, la préparer Et comme ça nous on peut aussi manger parce qu'il faut qu'on mange dans cette histoire avec le prince Donc le prince il m'a lavé tous les extensiles qu'il me faut pour mon tire lait Et donc du coup je vais l'utiliser Et lui il va venir finir son rangement Et lui en fait lui il s'occupe beaucoup des vêtements Donc ça je vous expliquerai après encore une fois Donc de ce qu'on va s'organiser Parce que voilà je vous expliquerai tout ça après Donc là je vais profiter pour tirer mon lait pendant qu'elle est toute calme Il faut profiter de cette calme pour faire des trucs qu'elle ne me laisse pas forcément le temps de faire On y va Qu'elle soit vraiment calme Parce que du coup j'ai pris mon petit déjeuner ce matin Mais il me manquait en fait Louloute 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 vers DB Pues un petit déjeuner Que mon déjeuner Lâme etc Papa est là ! Je me pose pour qu'on t'ouvre dans la caméra Papa est là ma louloute On va laver hier ! C'est ma petite poubelle à couche On va les couvrir dans les sacs et après on est là dedans Et ça, ça dans la grande poubelle On va la voir en fin ! C'est la louloute là ! C'est mieux ! Je suis obligé de la prendre Elle prend 6 ans d'être allongée Toute petite ma louloute ! Regardez-moi si tu peux plus haut ! C'est trop mignon ma petite louloute ! Oh coucou ! Oui ! Et là c'est la louloute dans le pyjama de sa marraine ! Merci ma reine ! Merci ma reine ! Donc là, ma louloute elle est pas toute propre Elle va encore pleurer parce que j'ai pas encore nettoyé son nez, ses yeux et elle a pas encore pris sa vitamine ! Aïe ! Donc du coup, ma louloute ! On va y retourner ! Non, non, on va faire ça ! Ben le loulou mourir mais tout ça c'est pas... Hop ! Du coup, son petit cordon est tombé déjà depuis un bon moment Donc je nettoie un jour sur deux Surtout qu'on a fait le bain hier soir Donc c'est pas la peine d'insister Mais là, par contre, j'ai bien lui donné ses vitamines Vous allez entendre... Normalement, elle aime bien ! Tiens ma louloute ! Elle va aller goûter la rime ! De... Elle va aller goûter la rime ! On va le manger ! On va le manger ! On va le manger ! C'est chaud hein ! C'est chaud hein ! On bloque un peu ! Elle me fatigue ! Elle me fatigue ! Donc... Il s'est trop prépare ce délai ! Elle s'est trop prépare... Elle délai ! Elle est trop prépare ! Elle réjouentes ! Elle délai... ... Elle délai ! Elle délai ! Elle a demandé... Just imagine We may go We may go Hello the vlog Salut Ohlola C'est pas grave le prince on a la maison C'est un vlog à la maison C'est pas un vlog en vacances où t'es tout bronzé où t'es tout bégé En plus t'es beau même pas coiffé Merci Du coup je te laisse en fait nous faire un petit topo de ton ressenti sur le congé paternité et voilà et après moi je dirais mon point de vue Merci Manumac J'ai pu rester chez moi pendant 3 semaines C'était trop cool surtout pour l'accueil Attends stop je rêve ou t'as remercié Emmanuel Macron là ? Oui c'est Manumac qui l'a mis en place On fait pas de politique ici les gars donc stop, merci Emmanuel Macron pour ce congé Merci Manumac pour les 3 semaines Ouais en fait j'ai split en plus j'ai séparé mon congé paternité en deux parce qu'on pouvait en fait et du coup j'ai pris 3 semaines pour l'accueil du bébé à la maison comme ça on a pu bien l'accueillir construire une routine on va dire même si y'a pas forcément de routine pour elle parce qu'elle se lève quand elle veut etc donc c'est un peu plus difficile Elle fera un peu ce qu'elle veut en fait Mais au moins on a une petite routine de notre côté avec les machines à laver les trucs, les machins, les rangements chez nous Ah oui tu m'as beaucoup beaucoup aidé Et ouais c'est grave cool comme ça on va pas on peut simplement continuer à faire un petit rangement et des machines comme ça au fur et à mesure et on va pas Ouais quand tu vas reprendre le boulot tu seras plus accroché à ta machine à laver parce que les gars il a tout lavé un nouveau nez ça salit tout ça change de tenue 3 fois par jour comme par hasard là je vlogue elle va garder la même tenue toute la journée mais sinon c'était dur Elle va pas nous faire de catastrophe Elle va pas nous faire de catastrophe et tout parce que madame elle sait très bien se tenir quand il y a du monde et quand je vlogue donc vous allez voir ça sera un bébé parfait mais sinon c'était dur les 3 dernières semaines Heureusement que le prince il était là donc je te laisse expliquer en fait ce que tu as fait pendant tes 3 semaines de congé à la maison Ben on a monté un peu une routine on va dire une routine de jour par jour comme ça on a pas à faire toute la journée le ménage ou quand toi tu es à la maison tu peux au moins profiter de la petite etc et t'auras pas à faire milliards de trucs toute la journée et comme ça le soir quand je rentre j'ai juste moi aussi à m'occuper de la petite on ira lui faire son bain et voilà et essayer de lui Caméra et essayer de lui installer Une petite routine de vie Ouais elle aussi une petite routine de vie comme ça elle essaye de comprendre la jour la nuit etc je pense que ça va être un petit peu dur à se mettre en place mais On est prêt On est motivé Franchement non c'était dur les 3 dernières semaines ou pas ? Ouais ça va C'était dur oui ça va Bref on va voir comment ça va être justement avec le retour au bureau etc Ouais mais sinon voilà quoi moi je pense que l'on s'en sortira Voilà De toute façon j'ai le babyphone ici il a connecté sur mon iPhone Ouais c'est ça je vais bien débrancher Je vais regarder ce qu'il se passe Il me fatigue Et donc voilà voilà Donc c'est ce que le procès-là va dire sur son congé Il nous a beaucoup joué Moi j'ai grave kiffé Ouais Je pensais pouvoir jouer plus aux jeux vidéo mais T'as rêvé hein Mais j'y fais à voir hein C'est ce que je lui ai fait quoi arrêter ? Une fois qu'on veut se poser ou quoi Pour regarder une série ou quoi Il y a toujours quelque chose à faire Ou la petite qui se réveille ou Ouais je pense qu'une fois qu'elle aura bien son rythme et tout ça Tu vas pouvoir jouer Ouais c'est la petite vie Oh non on aime bien C'est trop bien C'est trop bien Mais voilà les amis Je vous conseille de prendre un congé paternité Restez chez vous Pour les papas qui te regardent C'est trop bien pour accueillir votre enfant Et pour aider les mamans surtout Et pour aider les mamans à fond J'ai faim Aider les mamans comme ça elles ont pas trop de galère Parce qu'il faut qu'elles se reposent pendant ce temps là Surtout si elles allaitent Oh Seigneur Ça c'est un autre sujet ça Je vais vous faire un petit topo après Courage Mon accueil de bébé Et de l'allaitement Courage des filles Courage des filles Mais heureusement au fait que je fais un allaitement mix Donc ce qui fait que tu as pu donner le biberon à bébé Et donc du coup voilà C'était le petit topo du congé paternité Hello Rebouboujour On est toujours au même endroit Le temps il passe pas avec un bébé Ou il passe trop vite Ca veut nous décider Je crois qu'il faut que je donne les heures là Merce quand je suis arrivé dans le lit Je crois qu'il était 14h Et là il va être 14h 14h30 Ouais 14h22 Ouais Et donc là du coup le prince Bah on est toujours là On attend notre commande Et on a un rendez-vous à 15h Donc on espère quand même pouvoir manger Avoir le rendez-vous Sinon on arrive en retard dans le rendez-vous Elle commencera à tout préparer Et puis c'est tout hein Euh voilà Et euh Et puis C'est tout Je sais plus quoi dire Franchement tellement j'ai faim Que je veux pas parler Que voilà Je parle pas Je suis là sur mon téléphone Je regarde l'instant Et euh De toute façon on va passer 24h ensemble On aura le temps de De discuter ou quoi ? C'est dans le technique de l'oiseau Ouais Du coup ne pas parler quand t'as faim Alors Donc oui Donc là il est euh Ben Putain Ça fait que 9 minutes hein 14h39 J'ai l'impression que ça fait une heure La commande Elle est bien arrivée du coup pour notre commande Et euh Et euh Et donc là ben Du coup j'ai lancé l'application pour faire mon rendez-vous Euh Zoom En fait c'est un rendez-vous qu'on a par rapport à la petite Et euh Donc du coup on va pouvoir le faire sur Zoom Et donc on va y se profiter pour manger Parce que le rendez-vous il est à 15h J'installe l'application Et on va aller manger Du coup je vous emmène avec nous Dans le salon Allez Ouais Les amigos Bon je suis en Franchement vous allez voir Ce vlog il s'appelle Contre-jour J'ai filmé un contre-jour C'est une option non ? C'est dur C'est dur Donc là on est venu dans le salon Donc du coup Là c'est ce que j'ai commandé Des tacos euh Sushi C'est grave trop bon Bon c'est un dangereux Et euh Du coup j'ai repris des petits souches Des petits California Euh A la base quand j'ai commandé J'avais pas du tout faim Et maintenant je meurs de faim Parce qu'ils ont pris grave du temps pour nous livrer Mais bon ça c'est un autre sujet Elle est dans son transat Oh la la bonjour Sinon comme tu peux le voir Elle passe des journées à dormir D'ailleurs elle gonfle encore dans mes bras De toute façon dans tous les cas On se fera un truc la semaine prochaine Moi je vais commencer à sortir Je pense que je vais sortir aussi un peu Bah tant que j'ai mon écharpe de portage Bah non je l'avais pas acheté Parce que comme on avait un porte-bébé Et qu'il y avait la poussette Mais je me sens du coup Que Meryl portait beaucoup la petite Quand il était là la journée Ce qui fait que moi Bah je la porte aussi Ce qui fait que du coup Elle sera moins portée Quand Meryl sera pas là Donc j'ai pas envie qu'elle réclame trop Donc du coup je vais la mettre dans l'écharpe de portage Comme ça je peux aller au moins me faire à manger Ou des choses comme ça Tu vois pour la maison Et c'est vrai que le pote-bébé à la maison C'est pas du tout l'idéal du tout Moi j'arrive pas à l'utiliser d'ailleurs Et donc là j'ai commandé une écharpe de portage Sur Amazon Amazon Facile à mettre et tout ça De toute façon la dame de la PMI Va m'expliquer comment bien bien placer la petite dedans Et tout ça Recoucou le vlog Donc là je vous reprends Bah comme vous l'avez vu Je l'ai laissé à la pause dégénée à peu près Je vous ai filmé vite fait Du coup mon rendez-vous il a duré une heure Donc on a fini le rendez-vous vers 16h 16h15 Ensuite je me suis mise dans mon canapé Avec la petite Pendant le rendez-vous On a nourri la petite une fois Bah je vais donner le sein Et le prince en fait qui lui change sa couche Et moi je vais courir tirer mon lèvre vite Parce qu'on va sortir Elle a rendez-vous chez l'estéropathe Donc c'est bien de faire une visite Chez l'estéo Durant le premier mois de naissance de bébé C'est grave conseillé Donc du coup je vais y aller Pour faire cette séance d'estéo Et peut-être en fait Je pense qu'elle a aucun souci Donc on verra Si c'est un souci Bah il pourra le voir Et c'est un Stéo en même temps spécial bébé Donc voilà Donc on a pris rendez-vous avec lui Et on a rendez-vous à 18h Et là il est 17h15-20 Donc il faut qu'on fasse assez vite Donc là le prince il s'en s'accouche On va lui donner Je vais la mettre au sein Avant de sortir Et j'aurai du lait aussi en stock Dans un biberon Pour pouvoir aussi lui donner au cas où J'ai mis les couches là-dessus Et il y a les lingettes sur le tabouret Il faut quand même Nous rentrâmes du rendez-vous avec l'estéoshiropacteur praticien donc en gros il fallait parler qu'il faut aller le voir pour pouvoir demander trois semaines de bébé pour qu'il voit s'il y a des tensions ou des choses comme ça on peut on peut dire l'estéo c'est toujours bien et donc là on a ramené la petite elle a juste une tension au niveau de l'estomac il a débloqué ça on n'a pas besoin d'être suivi parce que l'allaitement ça se passe super bien elle mange super bien elle a rigorgité à la fin j'ai pensé que c'était un petit rigorgitement elle m'a vomi dessus carrément on est rentré en catastrophe s'il vous plaît et donc là ben du coup je vais faire finir le biberon du lait que j'avais tiré tout à l'heure je vais un peu la mettre au sein et ensuite je vais retirer mon lait du coup tout à l'heure et donc là le post il vient juste de me rincer du coup les biberons et pour que je tire mon lait et je pense que je vais prendre la petite avec moi mais oui elle est toute froide elle a peur d'aller dormir elle veut pas aller dormir ça y est voilà tu vois je suis calme papa c'est bon c'est fini le bonnet enlève ce bonnet ouais c'est facile elle va essayer de têter maintenant t'as même pas de quoi la nourrir salut oh non je crois qu'elle se réveille ben là du coup je veux savoir que j'ai dormi dans le lit quand on est rentré et après ben on a été manger on a mangé les pizzas après je me suis posée dans le canapé à la petite elle dormait dans la chambre et tout après elle a pleuré on l'a repris on est en train de regarder les bridges tonnes et donc on n'a plus regardé de ça et on l'a récupéré après les points il me l'a posé quand ils regardaient jouer du coup à le psg donc moi je me suis endormie et après ben je me suis réveillée là donc j'ai dormi pendant deux heures ça a fait trop du bien parce que ce soir j'ai pas beaucoup dormi j'ai un touch sur le visage donc bref donc là je vais filer prendre une bonne douche et ensuite récupérer la petite pour la nourrir je vais la mettre au sein et après on va aller se recoucher parce que là il est 23h30 et donc voilà donc je pense que voilà je vais la mettre au sein et après on va dormir je vais tirer mon lait pour la gelée pour ce soir pour la tt de 3h enfin pour la nourrir à 3h et après je vais peut-être avoir assez de lait pour 3h et 6h parce qu'en fait elle mange pas beaucoup beaucoup le soir et après c'est le matin vers 9h qu'elle mangera énormément donc voilà c'était juste ça de toute façon il se passe pas grand chose comme la petite elle a vraiment que 15 jours donc on vit vraiment à son rythme et comme vous avez pu le voir et 24h avec elle c'est vraiment 24h tout doux tout mignon on passe beaucoup de temps à faire du pot à pot donc là par exemple elle est dans le canapé avec le prince d'un salon du coup je fais du pot à pot avec elle voilà quoi il termine du coup son match et je crois qu'il est déjà fini donc je sais pas il regarde la télé et je vais aller vous filmer vite fait quand je vais la récupérer comme ça vous avez une petite image mais sinon pas grand chose vraiment pas grand chose donc là j'ai filmé deux minutes et je fais de vite 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 me laver et me mettre en pyjama et après on va aller sous coucher directement parce que ben ça me permet de rattraper un peu du coup de hier soir parce que c'était compliqué et j'espère que ce soir ça sera plus facile voilà sinon ben tant pis c'est la vie et elle est trop mignonne donc ça vaut largement le coup voilà donc là je vais prendre mon pc et on a mis ce bébé juste là à côté de moi pour qu'on était mignonne pour qu'elle puisse comme vous voyez elle a bien les yeux ouverts elle dort pas je l'ai allongé là pour qu'elle puisse être à côté et après on va la mettre dans son lit pour dormir dans sa gigotée je faisais tout ça donc là pour l'instant je la garde avec moi parce que je vais bosser un peu sur mon ordi et voilà et puis c'est tout donc là je pense que ça va être le dernier plan peut-être genre à la force de vous filmer quand je vais la nourrir du coup là ils viennent de finir de prendre le sang il est minuit c'était son petit repas de minuit et donc là normalement elle va s'endormir jusqu'à 3-4h du matin après il sait peu qu'elle se réveille avant donc là je la remettrai au sein ou sinon si elle se réveille vraiment vers 3-4h du matin je lui donnerai le lait que j'ai tiré à minuit parce que du coup le lait il se conserve que 4h à température ambiante donc là je lui donnerai ce que j'ai tiré et après 6h je la mettrai directement au sein je vais quand même retirer du lait à 6h même si je la mets au sein parce que voilà j'en produis un peu trop comme j'utilisais le tire-lai celui-là je vais le conserver et aussi voilà et après on reprendra la journée comme on l'a pris comme on l'a commencé jusqu'à midi allez la louloute donne moi ta petite maman pour faire une petite vidéo mignonne oh oui oh oui maman je m'embête maman maman tu m'embêtes maman tu m'embêtes bon là il est 5h du matin je vous ai même pas montré ma tête donc juste pour dire que la petite elle s'est réveillée je crois vers 3h mais j'ai pas eu la force de me lever je crois que je me suis réveillée à 4h je lui ai donné le sein et j'ai tiré mon lait je me tire trop parce que ça coulait elle a pas mangé assez et du coup j'ai mis le reste au frigo et là bah vous l'entendez derrière je vais continuer à la laiter jusqu'à ce qu'elle s'endort et après je vais m'endormir aussi donc moi il devait se réveiller à 6h là il va pas le faire parce qu'il est 5h et il y a du chou donc on verra pour 9h à ce temps là salut les gars on a rendez-vous à la PMI pour baiser la louloute et on avait complètement zappé enfin moi j'avais complètement zappé que le rendez-vous c'était pas à 11h mais à 10h donc là il est 9h49 on se vient de se rendre compte qu'il y a 10 minutes donc là on est en train de se presser pour y aller de toute façon c'est pas très loin et franchement on va arriver quand on va arriver on va quand même y aller tu vois parce qu'on s'est dit qu'on allait y aller et donc voilà donc là juste du coup moi je me suis habillée vraiment vite fait ne regardez pas le bordel c'est comme ça la nuit vous avez des couches partout les coussins se retrouvent sur le tapis et voilà et la louloute en fait je vous avouerai que on l'a changé du coup dans le lit là la dernière fois on était tous les 3 au lit en train de limite de ronfler et donc là je me suis rendu compte il fallait qu'elle mange donc j'ai mis au sein là donc je vais tirer ce sein là parce que bah elle aura pas le temps de le manger et ensuite on va filer à la peine donc là elle est en pyjama de nuit hein avec ses pantalons montre nous tes petits pipiers allez tu veux pas caca là où je rêve c'est quelqu'un oh oui les petits pieds on kiffe trop j'ai une petite séance photo à faire avec les petits pipiers pipiers et donc là je vais la changer vite fait je vais lui mettre un pyjama et on va sortir on va mettre ce pyjama là c'est scoogliette c'est scoogliette c'est scoogliette c'est scoogliette c'est scoogliette donc oui on est bien rentré de l'après-midi et elle est dedans elle pleure et tout ça donc du coup on va l'enlever je suis libre libre maman regarde pas comme ça moi je suis libre je suis libre maman tu me saoules ma main c'est pour ça qu'il faut vraiment vous abonner et elle se fréquentait pour moi pour moi je suis libre